Une pause pour mieux s'orienter. Après un premier trimestre d'exercice, il était nécessaire pour les officiels des quatre pays membres du cabinet du district 403A de l'Ans Club, notamment le Libéria, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo, de faire le point des activités menées au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre 2020. Une activité portant principalement sur les services, la formation des effectifs, la mobilisation des ressources et la santé des clubs. Nous pouvons retenir que ces trois premiers mois ont été très intenses, très denses en termes d'activités de service parce que nous avons réussi à impacter plus de 300 000 personnes au sein de notre district au cours des trois premiers mois. Nous avons réussi à augmenter, à avoir un accroissement net de nos effectifs de plus de 33 membres et nous avons réussi à contribuer à collecter des ressources pour notre fondation, la LCIF, pour un minimum de 25 000 dollars. Ce qui fait que nous sommes assez confiants sur la suite du mandat et nous allons rester mobilisés. Rester mobilisés pour ne se tuer pas peut-être les acquis des trois premiers mois qui donnent satisfaction. Le chantier à venir étant bien sûr très vaste. Pour le reste du mandat, nous devons travailler davantage sur les différentes causes sur lesquelles nous luttons. Je veux dire le diabète, le cancer infantile, l'environnement, la vue et la lutte contre la faim et également les deux causes locales qui sont la lutte contre le paludisme et la dépanocytose. Très prochainement pour le Togo, nous avons une grosse action de soutien au comité local de lutte contre le paludisme dans le cadre de la distribution des moustiquaires imprégnés sur toute l'huile du territoire. Nous avons de grands projets qui s'annoncent dans le cadre de la dépanocytose également où nous allons chercher des financements pour un hôpital de jour pour les malades de la dépanocytose. Nous avons des écoles en construction et nous avons donc beaucoup d'activités de service pour ce prochain trimestre qui vient. La crise sanitaire au COVID-19 oblige. Cette deuxième réunion du cabinet tenue ce 17 octobre à Lemay s'est déroulée par visioconférence entre les quatre pays membres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada